C'est une ministre au style détonnant qui fait ses premiers pas dans un gouvernement en 2002. Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin nomment Roselyne Bachelot à l'écologie pendant deux ans. Bonjour, professeur, comment allez-vous ? Une ministre qui n'a pas la langue dans sa poche. On a inauguré notre grève, c'est sympa. Au moins la ministre est solidaire avec nous. Si elle est aussi peu suivie que votre dernier rappel, tout va bien aller. En 2007, elle fait face à la gronde du personnel soignant et des ambulanciers. Roselyne Bachelot est alors ministre de la Santé et des Sports pendant trois ans sous les gouvernements Fillon 1 et 2. C'est lors de cet exercice que Roselyne Bachelot sera en première ligne face à l'épidémie de la grippe H1N1. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée. L'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses, ça représente un milliard d'euros. Pour en faire la promotion, elle n'hésite pas à se faire vacciner devant les caméras. Sur les 94 millions de doses commandées, seulement 6 millions seront utilisées et des dizaines de millions d'euros perdus. Roselyne Bachelot est ensuite nommée au ministère des Solidarités et de la Cohésion nationale, où elle restera deux ans. Elle entame ensuite une carrière à la télévision. Il y a une semaine, elle était auditionnée au Sénat pour donner son avis sur la gestion de crise du coronavirus en tant qu'ancienne ministre de la Santé. Huit ans plus tard, Roselyne Bachelot reprend du service, cette fois-ci au ministère de la Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada